As-salamu alaykoum wa rahmatullah Bienvenue à tous sur Djana Télévisions La semaine dernière on avait parlé de l'argent et les paris sportifs en islam et vous étiez très nombreux en commentaire à nous demander concernant le trading, le bitcoin et de l'argent de manière générale Alors cette vidéo on va en parler un peu plus de tous ces sujets de manière décomplexée, c'est parti générique Alors alhamdoulilah comme nous l'avions dit la semaine dernière en introduction de vidéo l'argent appartient à Allah Et cet argent nous est prêté à nous tous en tant qu'êtres humains vivants et mortels afin de voir comment on va réagir dans notre vie Est-ce qu'on va être tenté par le halal, par le haram et quelles sont les choses qu'on va faire Et d'ailleurs le prophète nous a expliqué qu'on sera questionné sur comment on gagne notre argent et comment on le dépense Le problème c'est qu'avec les mauvais investissements comme le trading ou le bitcoin ou certaines choses si jamais il s'avère que c'est haram alors on perd sur les deux aspects On gagne notre argent mal parce que cet argent vient des bitcoins et du trading ou des paris sportifs Et en plus de ceci on le réinvestit donc on repère notre argent On le dépense et on le gagne de manière haram Donc entre guillemets si jamais on ne fait pas attention à notre argent Mal dépenser son argent ou mal l'investir ça revient à faire pire que peut-être boire de l'alcool Parce que quand vous buvez de l'alcool peut-être que vous gagnez votre argent dans le haram et que vous le dépensez dans le halal Alors que là ce sont les deux qui sont malheureusement haram et sur lesquels on risque d'être questionné Tout d'abord petite question très simple concernant l'usure, le crédit ou l'intérêt Cette question a été très simple, a été très vite résolue par les savants musulmans L'usure c'est quand on prête de l'argent à but de financement et qu'on réclame plus que la somme qu'on a prêtée Ce qui est très différent du commerce dans lequel j'achète des biens pour les revendre Et dans lequel j'ai un risque de gagner ou de perdre de l'argent Ce qui justifie le fait que je fasse du profit Je fais du profit parce que je prends du risque Quand je fais du commerce il se peut que je gagne comme il se peut que je perde Si demain on fait un site, un e-commerce ou on crée un restaurant ou n'importe quoi Il se peut qu'on gagne beaucoup d'argent comme il se peut que le commerce ne marche pas Et là c'est quelque chose de licite Par contre l'usure pendant très longtemps ça a été considéré comme quelque chose de très grave Et de formellement interdit par l'ensemble des savants musulmans Toutefois depuis peu nous avons des faturas qui émergent de certains savants Et certaines personnes sur Youtube notamment en France Les reprennent pour dire aux gens que vous avez peut-être le droit pour votre résidence principale Ou je ne sais quoi de vous faire prêter de l'argent Ceci est faux Premièrement le musulman ne s'attarde jamais sur les propos d'un tel ou d'un tel Le musulman sa source principale c'est le Coran et la Sunna Et comme le disait l'imam Boubou Taimi Malheur à celui qui place le livre dans son dos C'est à dire celui à qui on dit voilà le Coran, voilà le Sunna Et il te dit non mais c'est pas grave Et quand on lui trouve une preuve dans le Coran et dans la Sunna Il dit mais un tel ou un tel parmi les savants on dit Ceci n'est pas la position du musulman Le musulman ne cherche pas les avis et il ne cherche pas les fatwas qui vont dans son sens Au contraire faire ceci c'est chercher à suivre ses propres passions Nous sommes le Sunna ou le Jama'a Les gens de la Sunna et du consensus et du groupe Donc on se doit de suivre le groupe ou ce qu'on pourrait appeler l'avis majoritaire parmi les savants Et si jamais on s'amuse à chercher des fatwas Vous comme moi on pourra trouver des fatwas dans tous les sens qui pourront nous permettre toute chose La consommation de certaines choses illicites Les mariages un peu bizarres ou alambiqués ou autres Donc alhamdoulilah l'usure quel que soit le format Quelle que soit la condition Quel que soit le financement n'est pas permis Maintenant avant de parler du trading, du bitcoin etc Il nous faut comprendre une chose C'est que notre religion elle se base d'abord sur le Coran et la Sunna Mais qu'il y a des règles derrière Et ces règles là dépendent du domaine dans lequel on est en train de travailler Par exemple en ce qui concerne les adorations Comme la prière, le jeûne du mois de Ramadan, le hajj Et bien la base et la règle numéro une C'est que tout est interdit sauf ce que le texte y permet Et en ce qui concerne les choses de la vie de tous les jours Comme par exemple le fait de manger, de boire, de porter des vêtements Tout est permis sauf ce que le texte vient d'interdire Qu'est-ce que veut dire cette règle ? Est-ce qu'en islam j'ai le droit par exemple de faire 5 rak'at pour le bor ? Non, parce que le texte ne m'autorise pas de faire 5 rak'at sur le bor Le texte religieux nous dit que ce sont 4 unités de prière Et que personne ne peut en rajouter une Même si je veux prier encore plus Allah Azza wa Jal Que je veux plus passer de temps vis-à-vis d'Allah Car quand je suis en prière je suis devant Allah Et bien je ne peux pas rajouter des choses Et ceci c'est pour les adorations Est-ce que je peux par exemple jeûner le mois obligatoire du mois de Ramadan Pendant le mois de Rajab ? Ce n'est pas une chose permise non plus Donc nous avons des règles précises Et dans ces règles précises On ne peut pas dépasser ce que le texte nous permet Et ceci fait partie de la croyance des gens de la Sunna que nous sommes Maintenant en ce qui concerne les biens de consommation de la vie de tous les jours C'est totalement l'inverse Qu'est-ce que ça veut dire ? Si quelqu'un vient et nous dit Donnez-moi la preuve que le litchi, l'orange, la pomme sont halal Sachant que le litchi n'était pas découvert par les musulmans à l'époque du professeur Salam Ou peut-être très certainement pas Ou donnez-moi la preuve que l'oasis et l'orangina par exemple Ou que tel et tel plat qu'on peut manger maintenant sont halal Donnez-moi la preuve que porter un polo ou un t-shirt ou une chemise Ce sont des choses halal Et bien ces gens nous répondons que la règle en islam C'est que dans les biens de consommation de la vie de tous les jours Tout est halal sauf ce que le texte vient interdire Donc on a le droit de manger tout ce que l'on veut Sauf ce qui est mentionné dans le Coran Sauf la bête mort, le sang, le porc Et tout ce qui est mentionné dans Surat al-Ma'idah Donc en dehors de ceci J'ai le droit de manger toutes les viandes que je veux Et j'ai le droit de manger de tous les plats que je veux Et j'ai le droit de boire toutes les boissons que je veux Il en est de même pour la vestimentation Si quelqu'un me demande pourquoi je choisis un pull bleu et pas un pull vert C'est mon choix J'ai le droit de faire ce que je veux Et l'islam nous laisse la liberté Et c'est la preuve que notre religion est très souple C'est la preuve qu'Allah ne veut pas nous rendre la religion facile Ceci est même une réponse à ceux qui disent Que l'islam c'est difficile ou autre Et bien nous leur donnons cette preuve L'islam nous permet plein de choses Il y a qu'un certain nombre de choses petites Qui sont restreintes Pourquoi on a parlé de tout ceci ? Et bien pour parler de la finance et de l'argent En réalité la finance et l'argent sont dans la deuxième partie Ils ne sont pas dans les adorations Mais ils sont dans les biens de consommation de la vie de tous les jours Et dans ces biens de consommation de la vie de tous les jours Et bien tout est permis sauf ce que le texte vient interdire Donc toutes les formes de transactions Les nouvelles monnaies, les nouvelles devises Elles sont permises à la base Sauf s'il y a quelque chose qui prouve qu'elles ne le sont pas Et c'est même pour ceci que souvent vous allez voir des banques islamiques un peu spéciales En proposant des choses un peu bizarres En achetant directement et en revendant Parce qu'elles se basent sur cette règle là Et cette règle là elle fait l'unanimité chez tous les savants musulmans Quelle que soit l'école de jurisprudence En plus de ceci nous vivons des époques Qui sont très différentes de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam par exemple vivait Je vous donne un titre d'exemple simple A l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam Les musulmans ils ne frappaient pas de monnaie C'est à dire qu'ils n'émettaient pas des propres devises Mais ils profitaient un petit peu d'un système financier Qui était global dans lequel ils étaient engloutis Et c'est après pendant l'époque du califat au mayad Que les musulmans ont commencé d'eux-mêmes A internaliser ce savoir-faire Et là les savants musulmans ils ont dû trouver des réponses A comment on doit frapper ces monnaies, ces devises Et comment une nouvelle monnaie Elle doit être considérée en islam Donc à chaque fois c'est ce qu'on appelle des nawazils Une nazile en islam c'est une situation nouvelle Qui n'a jamais eu lieu avant Sur laquelle les fouqaha, les juristes consultes parmi les musulmans Se positionnent pour trouver une réponse En ce qui concerne les crypto-monnaies La plupart des savants experts dans la finance islamique Ne se sont pas encore positionnés là-dessus Alors je dis bien les savants experts en finance islamique Car dans la science des savants dits islamiques C'est un peu comme dans la médecine On a des savants généralistes Et on a des savants spécialistes Tout comme on a des médecins généralistes Et des médecins spécialisés En cardiologie, en dentaire, en radiologie ou autre Et bien on a des savants en islam Qui sont spécialisés dans ce qu'on appelle Dans la jurisprudence des interactions Et notamment dans la finance dits islamiques Et chez ces savants là Il n'y a pas eu de fatwa proprement émise Pour dire les crypto-monnaies Telles que le bitcoin ou autre ou autre sont haram Maintenant comment se positionner ? Il y a beaucoup de choses à savoir Et beaucoup de choses à faire Premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam Nous a indiqué dans plusieurs hadiths Notamment dans un qui est célèbre Ce qui est douteux pour ce qui est sûr Le musulman il se doit De garder une forme de présomption Il doit chercher à préserver son honneur et son argent Et ne pas le dépenser dans quelque chose Tant qu'il n'a pas la certitude A 1000% que c'est sûr Et que c'est halal Maintenant une fois qu'il est là Alhamdoulilah il peut investir En attendant il doit pratiquer ce qu'on appelle Al-warah Al-warah c'est une vertu musulmane Qui vise à ne pas se précipiter dans les choses Ou à ne pas investir ou acheter ou autre Tant qu'on n'est pas entre guillemets apaisé Ensuite Alhamdoulilah les devises Les savants musulmans les ont explicitées Une devise Comme par exemple le dirham Le dinar L'euro Le wan Ou le yen Elles sont définies selon ce qu'on appelle Un actif sous-achement C'est à dire qu'elles sont estimées Et calculées Selon quelque chose Soit selon une production Soit selon une quantité d'or Stockée par le pays Ou soit quelque chose d'autre C'est pour ça que par exemple Vous avez certains pays Dans la monnaie est forte Et d'autres dans la monnaie Est un peu plus faible Ça dépend de l'activité du pays Ça dépend de son taux de production Et ça dépend de son positionnement mondial Est-ce qu'il a besoin d'avoir une devise forte Parce que son activité est excédentaire Ou est-ce qu'il a besoin d'être compétitif Pour pouvoir être un petit peu plus excédentaire Et en quel cas Il va peut-être baisser le prix de sa monnaie Afin de pouvoir être un peu plus compétitif Je vous donne un petit exemple simple Airbus et Boeing Boeing sont aux Etats-Unis Airbus en Europe Les deux produisent des avions Et les deux au final Ils produisent des avions Quasiment au même prix Environ un milliard de dollars Maintenant une fois qu'ils les ont produits Le problème c'est que Airbus et Boeing Airbus apportent un peu plus de valeur ajoutée Que Boeing En termes de technologie Etc dans ses avions Donc s'ils les vendent Les deux à un milliard de dollars Et bien les gens vont tous acheter Du Airbus plutôt que du Boeing Par contre maintenant Que le dollar est un peu plus faible Que l'euro Il est plus intéressant Par exemple pour un pays Comme l'Inde ou autre D'acheter du Boeing S'il veut faire des réductions Parce que la devise du dollar Est plus faible Et donc c'est cette question De compétitivité Qui se passe dans ce cas là On a l'exemple aussi du Koweït Le Koweit a une monnaie Qui est très forte Pourquoi sa monnaie elle est très forte ? Parce que le Koweit n'a pas besoin De produire des matières Ou des produits Il se suffit de ces hydrocarbures Du pétrole et du gaz Principalement du pétrole pour le Koweit Et du gaz maintenant pour le Qatar Pour pouvoir entre guillemets Un petit peu vivre Maintenant qu'on comprend ceci On comprend que pour le Bitcoin C'est un peu plus complexe La valeur du Bitcoin Ne dépend pas de ce qu'on appelle Un actif sous-jacent Mais elle dépend uniquement De la spéculation des gens Plus les gens vont s'intéresser au Bitcoin Et plus la valeur de ce dernier va augmenter Et plus les gens vont tourner le dos au Bitcoin Et plus la valeur du Bitcoin va diminuer Par conséquent Il est préférable peut-être de s'en écarter Je ne vais pas rentrer énormément Dans les détails de ceci Mais si vous n'êtes pas convaincu Restez jusqu'à la fin de la vidéo Je vais vous apporter Beaucoup plus d'éléments de réponse importants Ensuite maintenant pour le trading Le trading Premièrement c'est quelque chose de très vaste Il y a des gens qui le vendent Et qui achètent des produits dérivés D'autres des devises Qu'on appelle le marché du Forex D'autres des actions boursières Et dans tout ceci Il est très 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 difficile De s'y positionner Et de donner une réponse rapidement La seule chose que je peux vous dire C'est que dans le trading Il y a des choses qui sont halal Et d'autres qui sont halal Et qu'il faudrait plusieurs heures Pour l'expliquer C'est d'ailleurs pour ceci Que le 9 mars à 20h On va faire inch'Allah un petit webinaire Dans lequel on va présenter Quelques éléments de réponse On va prendre toute une heure complète Pendant laquelle on va expliquer Un petit peu toutes les règles Dans la finance islamique Et quelles sont les choses Qui sont halal ou pas Ce webinaire bien évidemment Ne sera pas ouvert à tout le monde Si jamais vous souhaitez participer Il y a un lien en description Pour vous y inscrire Il ne se fera pas sur Jona TV Mais très certainement Sur une plateforme externe Et durant ce dernier On pourra peut-être répondre à vos questions En tout cas en attendant Faites très attention à vous Faites très attention à votre argent Et ne suivez pas les avis qui vous plaisent Le musulman est soumis à Allah Et n'est pas soumis à ses propres passions Les gens qui sont soumis à leur passion Vont chercher des réponses religieuses Qui leur conviennent Ils vont chercher à droite à gauche Quand ils veulent acheter une maison Une permission pour pouvoir faire un crédit Ou pour pouvoir passer par tel ou tel organisme Mais par contre quand on est musulman Même si on veut acheter une maison Même si on veut mettre à l'abri ses enfants Même si on veut faire toutes ces choses On se doit d'abord Principalement et avant tout D'être sûr Que ce que l'on fait est halal Car comme le disaient les femmes Des plus prédécesseurs à leurs époux Craignez Allah en nous Nous pouvons patienter sur la faim Mais nous ne patienterons pas Sur le feu de l'enfer Barakallah oufikoum à tous D'avoir suivi cette vidéo Je vous invite si vraiment ce sujet vous plaît A vous inscrire au webinaire du 9 mars Et je vous dis à très vite Inch'Allah ou ta'ala Assalamu alaikum ou rahmatullah Et d'ici le ramadan Portez-vous bien Sur Djana Télévisions On va vous apporter Beaucoup beaucoup de nouvelles surprises Beaucoup de nouveaux contenus Donc si vous n'êtes pas encore abonné C'est peut-être le moment De s'abonner Et d'activer la cloche de notification Et à très vite Inch'Allah ou ta'ala Wassalamu alaikum wa rahmatullah